Si A moins B est égal à 0, alors A fois B est égal à A, et on nous demande de choisir parmi ces propositions-là. A sur B, 0, 2A, 2B, ou bien A au carré. Alors mets la vidéo sur pause et réfléchis un peu de ton côté avant qu'on le fasse ensemble. Donc on va partir de ce qu'on nous dit, on nous dit que A moins B est égal à 0, et on va travailler un petit peu là-dessus pour essayer de trouver une expression du produit A fois B. Alors le plus simple là, c'est peut-être d'ajouter B des deux côtés, comme ça on va avoir A moins B plus B, c'est donc A à gauche du signe égal, et puis à droite, 0 plus B, donc B. Donc finalement dire que A moins B est égal à 0, c'est la même chose que dire que A est égal à B. Et du coup on peut à partir de ça trouver très facilement une expression du produit AB, puisqu'il suffit de multiplier par exemple par B. Si on multiplie ça par B, on va avoir A fois B, qui est égal à B au carré. Alors ça c'est une expression du produit AB, mais finalement c'est pas celle qui nous convient, puisque B au carré c'est aucune des propositions qui nous est faite. Donc là, c'est juste, mais c'est pas celle qu'il nous faut, il faut qu'on trouve une autre expression du produit AB. Alors on va repartir de cette expression-là, A égale à B, et au lieu de la multiplier par B, on va la multiplier par A. Comme ça, on va avoir, alors là ça c'était une des premières possibilités, en multipliant cette égalité-là par B. Maintenant on va la multiplier, non pas par B, mais par A. Donc ici on va avoir A fois A, c'est-à-dire A au carré. Et puis à gauche du signe égal, on va avoir A fois B, c'est-à-dire AB. Tu vois que là, on obtient une autre expression du produit AB, qui nous dit que AB est égal à A au carré. Et cette fois-ci, c'est la bonne expression, c'est celle qu'on cherche, celle-ci, puisqu'elle correspond à cette proposition-là. Le produit AB est égal à A au carré. Le produit AB est égal à A à au carré.